... J'ai lu un livre qui s'appelle R. Aulieu, qui a été écrit par Hippocrate. Et c'était au moment où j'avais ce projet de création de cette pièce. Et je voulais travailler vraiment sur l'endroit où je vis. Qu'est-ce que c'est cet endroit où je vis ? Et comment je l'intègre dans une composition ? Je pense qu'il y a quelque chose de politique quelque part. Parce que justement, prendre du son... Parce que j'ai travaillé à partir de Field Recording. Là où on habite, c'est des sons qu'on entend tout le temps, du quotidien. Parfois on ne les entend plus, ce son, tellement c'est habituel. Et ça, je trouve que c'est politique quelque part. De faire avec ce qu'il y a là autour et de ne pas aller chercher très loin. Et qu'est-ce qu'on fait de ces sons-là ? Comment on les construit après pour raconter les choses, pour écrire quelque chose ? Il y a un rapport subtil d'écoute d'un lieu. Pour moi, c'est ça l'écologie. C'est l'écoute subtile du monde, enfin de soi, mais aussi de l'extérieur. Yvon Etienne, c'est un ami musicien qui travaille en électronique avec entre autres... Alors avant il avait un Sinti, maintenant c'est un Serge, si je veux être précise. Et puis il travaille à partir de Field Recording qu'il fait lui-même et il compose. C'est un compositeur. Il m'a aidé à faire... Moi j'avais mes Field Recording, mais je n'avais pas encore monté et fait de montage par rapport à ça. Et comme je ne travaille pas du tout sur ces outils, j'avais besoin d'être avec quelqu'un que je connais, de confiance, pour faire ce montage-là. J'ai construit cette base-là à partir des Field Recording et ce que je fais au violon, par-dessus, c'est de l'impro. De l'impro, enfin j'ai travaillé quand même ça, ce n'est pas impro total. J'écoute ces sons-là et ça me fait faire ça au violon. Moi je me dis violonneuse plus que violoniste. En France, le terme violonneux, il est péjoratif parce que dans le dictionnaire, c'est écrit qu'un violonneux, c'est quelqu'un qui gratte le violon. Mais en fait, si on connaît bien la chose et qu'on voit par exemple en Angleterre, il y a deux termes, il y a violine et fiddler. Et c'est juste une différence de répertoire de jeu. Donc celui qui joue du violon, le violoniste, il joue la musique savante, classique. Et le violonneux, il joue de la musique populaire qui se transmet oralement. Et moi je joue ces musiques-là. Alors il y a deux parties dans ce que je fais au violon. Il y a une partie où il est amplifié pour révéler ou amplifier certains effets d'harmonique. Et la deuxième partie qui s'appelle un appel. C'est quelque chose qui est joué dans les musiques traditionnelles, les musiques populaires. Anciennement populaire, c'est plus populaire ces musiques. Quand j'ai fait ce field recording, bien sûr que je trouvais ça très beau, tout ce qui intervenait, mais de manière aléatoire. Enfin voilà, il y a plein de choses qui se passent, c'est magnifique. Et j'ai beaucoup réfléchi à moi, en tant qu'humain, comment je dis ma place, comment je la signale. Autrement que par un bruit de moteur. Parce que c'est que comme ça qu'on entend les humains en général dans la nature. C'est les bruits de moteur, les avions, les voitures, les tracteurs, les quads et les chasseurs. Ça m'a parlé tout de suite de quelque chose qui existe dans les musiques que je joue. Ça s'appelle un appel. Et donc ça me parlait vraiment, c'est-à-dire comment on se signale et c'est un appel. Et l'appel, c'est un morceau improvisé qu'on joue pour appeler les gens à la danse. ... C'est parti. C'est parti. C'est parti. C'est parti. C'est parti. C'est parti. C'est parti.